Donc on est avec Emma Decaune et Yannick Régnier qui jouent donc Eléonore et Samuel dans le film Les Châteaux de Sable. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va super et toi ? Super. Donc Les Châteaux de Sable c'est un film qui parle d'Eléonore donc qui vient de perdre son père et qui doit aller vendre la maison qui lui appartenait, qui décide de ne pas y aller seule parce que c'est pas simple et elle y va donc avec Samuel qui joue son ancien copain. Donc c'est un film qui parle de deux ex et c'est quand même assez rare dans le cinéma d'avoir un film qui parle d'ex sans qu'on les ait vus avant au couple. Est-ce que c'était plus difficile à jouer qu'un couple ? Mais non mais parce que dans le film il y a des astuces de narration qui font qu'on a quand même un petit aperçu de leur histoire d'amour avant que le film démarre. Et puis en fait on a eu, il y a des flashbacks, il y a des petites astuces qui font que quand même on sait un peu d'où ils viennent. Il y a une voix off aussi qui nous renseigne un peu sur ce qui se passe dans leur petite tête dérangée. Ce qui était dans le scénario très agréable c'est qu'il y a à un moment donné il y a les scènes et puis il y a des moments, des flashs comme ça sur ce qui se passe dans la tête des personnages. Parfois c'est devenu des voix off et parfois c'est simplement, c'était des moments qui pouvaient mettre, développer l'imagination et donc on arrivait nous avec tout ce vécu d'Eléonore et Samuel. Et puis c'est bien de pouvoir commencer et de ne pas jouer l'histoire d'amour, la naissance, d'un moment donné de montrer justement un couple qui a une histoire et qui peut se tirer la gueule. Où il y a des raccourcis aussi parce que quand les gens se connaissent, il y a des choses qui énervent instantanément ou qui font rire. Des petites manies, des petits trucs. Parce qu'on a le vécu derrière quoi. De toute façon je trouve que c'est un film qui présente énormément de complicité entre celle d'Eléonore et son père, celle d'Eléonore et Samuel, même celle avec Claire. Comment vous avez fait pour montrer cette complicité à l'écran alors qu'en tant qu'acteur vous ne vous connaissiez pas avant ? Ça a été très très dur. C'est la magie du cinéma. Non mais... Non c'est pas vrai, c'est pas dur. Voilà, ce qu'on s'est dit c'est que ça s'est fait simplement et grâce à Olivier qui connaissait très bien Emma et qui a eu l'envie. Et le déclic, quand il avait plusieurs comédiens à rencontrer, le premier qu'il rencontrait c'est Yannick et il m'a raconté qu'il était au café, il attendait Yannick. Il a vu Yannick à travers la terrasse passer comme ça pour arriver s'asseoir, il n'y a plus parlé. Et il s'est dit, je suis fatiguée là. Ça lui a fait art. Ah non, c'est lui ! C'est lui ! J'ai quand même accepté, même si je ne comprenais pas ce qu'il m'était. J'ai accepté. Pardon, Olivier. Et toi ? Toi, je te veux. Voilà. Mais du coup, vous le connaissiez déjà parce que vous avez tourné avec lui. Et donc, en quoi ça a changé par rapport à son premier film ? Vous aviez tourné ensemble en 2000 ? Moi, j'avais un petit rôle dans son long métrage, donc je n'étais pas impliquée de la même façon. J'ai dû passer trois, quatre jours sur le tournage. Je pense qu'il avait plus de plaisir là, sur le plateau. Je pense qu'un premier film, c'est une pression énorme pour un metteur en scène. Je crois qu'il était très, on ne sait pas, ce n'est pas un mec très, très décontracté non plus. Il est un peu anxieux de nature, donc là, il était assez tendu. Et je pense que là, sur le tournage des Châteaux de Sable, il était un peu plus dans le plaisir. D'accord. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu souvent avec la banane, assez contente, on se foutait de sa gueule d'ailleurs un peu parce qu'il souriait beaucoup. Il est énorme, il faisait des checks tout le temps. C'est sa façon de dire qu'il est content parce qu'il s'exprime beaucoup par gestes. Et voilà. C'est bien, au moins, ça avait l'air bien drôle sur le tournage. En tout cas, drôle, mais avec énormément de sincérité et d'investissement et de grande générosité. Et c'est beau sur un film où on traite de l'intime et où il faut justement parler du deuil, des choses graves et parfois douloureuses et sensibles. Mais on le fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité et ça se ressent dans le film. Les gens sortent de là avec la banane et heureux. Et nous, les conditions étaient difficiles, les conditions de tournage sont compliquées. Olivier, c'était longtemps qu'il voulait faire ce film, il voulait tourner. Et on l'a fait en 20 jours. On l'a fait en 20 jours. Donc c'était un peu... C'était intense. Et Léonore et Samuel sont très différents. La voix off, à un moment, dit une phrase que j'ai retenue qui est « Léonore vit dans le passé et dans le présent » alors que Samuel vit dans le passé parce qu'une est photographe et l'autre est prof d'histoire. Est-ce que vous pensez que cette complémentarité fait leur force dans le couple ou plutôt leur faiblesse ? Leur force. Oui, je pense que ce qui fait que Léonore n'arrête pas de le titiller, c'est qu'elle, elle est dans l'instant, elle est dans le présent. Elle n'arrête pas de lui dire « Mais arrête, fais les choses, vas-y, vis, lâche-toi. » Et lui, il est un petit peu en train de la calmer parce qu'elle est un peu, surtout au moment où le film démarre, elle est un peu explosée dans tous les sens. Et qu'il va essayer de lui donner une structure. Et pour lui aussi, de dépasser ses… Ça les renforce parce qu'ils arrivent à dépasser ça, justement. Lui a arrivé à accepter comment Léonore, accepter lui aussi que c'est un travers de vivre dans le passé et à un moment donné, de s'attacher à des principes, des idées préconçues, d'essayer de vivre avec ce qu'il ressent. Et elle, d'accepter qu'on peut faire mal à quelqu'un dans une relation et qu'il faut à un moment donné, parfois, penser à la portée de ses actes. Et ce que j'ai bien aimé dans le film aussi, c'est qu'il y a vraiment une relation directement avec les personnages. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on sait ce que les personnages pensent, grâce surtout aux apartés, où à un moment, l'action se fige et Léonore ou Samuel parlent face caméra. Donc, c'est quelque chose qui rappelle beaucoup le théâtre. Est-ce qu'en tant qu'acteur de théâtre, chacun ayant eu une expérience là-dedans, ça vous a aidé ? Et ça vous a plu d'apporter ça dans le cinéma, en fait ? Moi, j'étais un peu dubitative parfois. Je me disais, c'est un peu curieux. Mais en même temps, ça participait de toute l'étrangeté du projet. Parce qu'il y avait tellement de choses particulières. Le fait qu'on fasse des photos, dès qu'on avait fini de tourner, de temps en temps, quand le photographe est venu sur le plateau, paf, on allait faire une photo. Puis on enregistrait une voix off et puis on pouvait faire un truc face caméra. On ne savait pas trop où ça allait nous mener. Mais c'était en ça où il fallait aussi faire confiance à Olivier pour que derrière, il réécrive son film au montage. Et en fait, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça très bien utilisé parce que je me suis rendu compte que c'était à des moments très charnières. Mais c'est vrai que sur le tournage, c'était des moments un peu vertigineux. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'au théâtre, c'est très différent. Au théâtre, le public est là. Il y a un être humain à qui on parle. Une caméra, c'est un objet. Et pourtant, c'est quelqu'un. Parce que quand vous regardez le film, l'acteur, c'est comme s'il vous regardait. Et donc, il y a quelque chose de parler à un acteur et puis à un être humain et vivre, ressentir comment on réagit à ses paroles. La réaction en face, oui. C'est quelque chose... Voilà, on se jette dans le vide et on a fait confiance à Olivier pour ça. Et je trouve qu'effectivement, le résultat est vraiment très bien. Parce que c'est un moment très troublant et qui parle d'une autre intimité, une connexion avec le spectateur qui est différente. Mais étrangement, c'est très naturel, en tout cas, quand on l'a en face. C'est-à-dire qu'on regarde le film, c'est vrai qu'à un moment, ça s'arrête. Je me souviens d'une scène comme ça où Samuel est au bord de la route et puis se tourne vers nous. Donc c'est vrai que comme ça, ça ne ferait pas du tout naturel. Et en fait, sur le coup, c'est juste logique, en fait. Parce qu'il faut qu'il explique. C'est un peu comme s'il s'arrêtait au milieu d'une conversation et qu'il disait « Ah oui, au fait, je ne l'ai pas dit, mais machin ». Et c'est vrai que c'est un truc qui est... Moi, je trouvais le procédé super intéressant, en tout cas. Mais on a essayé plusieurs... Parce que comme Emma le disait, il y avait un côté laboratoire. On a essayé plusieurs formules. On a essayé... On enregistrait la scène en disant le texte sans regarder la caméra ou bien en regardant la caméra avec l'enregistrement de la voix off ou bien en regardant la caméra et en disant le texte en in. Et donc toutes ces choses-là, c'était pour faire au montage, pour essayer, pour voir si ça marchait. Mais Olivier était tout à fait honnête en me disant « Voilà, peut-être que je ne vais pas utiliser ça. Peut-être que je ne sais pas encore. » C'est difficile au moment du tournage de dire « Qu'est-ce que ça va donner ? » Et on a demandé à notre communauté de Mademoiselle ce qu'elle pensait en fait d'un sujet qui est bien traité dans le film. C'est « Est-ce qu'il est possible d'être amie avec son ex ? » Enfin, ou si ce n'est amie, en tout cas, de réussir à garder une relation positive, disons, avec lui. Donc dans l'ensemble, on a eu des commentaires plutôt « Oui, mais non ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Moi aussi. Je suis quelqu'un de très passionnel et fusionnel. Et donc, il y a peu de place en fait pour les histoires passées. Parce que finalement, l'histoire que je vis, elle prend cette place-là. Puis aussi, parce que quand on tombe amoureux, pour moi, je reste amoureux. Je ne peux pas me dire « Voilà, cette femme-là, parce qu'elle m'a fait ci ou parce que j'ai vécu ça, je ne l'aime plus. » Il y a un endroit de moi qui l'aime toujours. Et devenir amie, c'est autre chose. On est un peu des entiers, toi et moi. Entiers, ça veut dire c'est tout rire un peu. C'est vrai que c'est un peu drastique, mais en même temps… Ok, écoutez, merci beaucoup. Et donc, on a un petit cadeau pour vous. Donc, c'est des petits stickers de Mademoiselle. Avec nos meilleurs slogans dessus. En plus, c'est marrant. Parce que vous savez quoi ? Je t'ai raconté ? J'ai rêvé d'une licorne. Je t'ai raconté mon rêve ? Je t'ai raconté. Hier, j'ai rêvé… Non, mais c'est complètement dingue. Je n'avais jamais rêvé d'une licorne de ma vie. Bon, et j'ai raconté à mon chéri, parce que je raconte mon rêve et tout, sauf que la corne de la licorne était arc-en-ciel. Et il m'a dit « Mais en fait, tu as rêvé de mon petit poney. » Mais en fait, non ! C'était vraiment une licorne, sauf qu'elle faisait un peu mon petit poney. Il y a des petits poneys, parce que j'ai une fille de 6 ans. Il y a des petits poneys licorne. Oui ? Oui. Non, mais c'est une vraie licorne, mais sauf qu'elle n'était pas blanche. Mais une petite licorne. Parce qu'une licorne, c'est blanc, normalement. On va dire la vie où je l'avoue qu'elle est un peu grise. Oui, c'est un super débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne nuit. Merci.